Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, le mag, votre émission de sport et du pari sportif. Une émission tout simplement faite pour vous aider à parier intelligemment. Nous sommes avec Benoît pour Parier Gagnant. Comme d'habitude, bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Damien aussi est avec nous. Bonjour Damien. Salut à tous. Alors au programme de cette émission, on va faire un point Jeux Olympiques avec nos compères. On va s'intéresser à quelques petites choses sur ces JO en termes de pari. Et puis on va aller faire un petit focus sur le tournoi hockey sur glace, homme. Donc il va y avoir un peu d'exotisme. Là, on va un petit peu chercher dans les tréfonds du hockey international. On va complètement sortir de la NHL. On va en parler tout à l'heure. Alors, Benoît nous fera aussi un tour d'horizon de ce qui l'intéresse sur ces JO. Et puis on fera un point rugby. On va faire un point sur le 6 nations. À qui la dernière place ? Voilà, il y a des choses nouvelles qui se sont passées. Il y a une soirée qui est un peu mal tournée du côté des Dimbours. Ouais, c'est du teasing. On fait un peu de provoque. On va chercher loin. Il n'y a pas eu de table de nuit cette fois-ci. Ceux qui se rappellent Bastaron. La dédicace. Et puis on va faire un point hand aussi avec la Coupe d'Europe féminine. Et puis on va voir ce qu'a réservé le tirage à nos brestoises du BBH. Parce que c'est un petit peu... Ben voilà, on les suit un petit peu... Le fil rouge. Oui, c'est un fil rouge. Et puis on les suit plus particulièrement parce que c'est une bonne chance en Paris long terme. Donc voilà, on va surveiller ça. Voilà, on commence à aller par le 6 nations. On y va. Bon, il s'est passé des choses en Écosse. Est-ce que ça va avoir un impact ? On en parlait déjà la semaine dernière. Quid de l'équipe de France et de cette fameuse dernière place sur le tournoi des 6 nations ? Alors non, ce n'est pas possible Benoît. On n'en est pas là. Même avec 6 suspendus apparemment. Je t'aurais dit, si on avait joué en Italie. Là, j'aurais été un peu plus... Ça fait un peu plus peur. Mais bon, en recevant les Italiens, normalement à la maison, ça devrait le faire. Malgré... Et puis ça, c'est important que tu en parles. Quand on fait des paris sportifs, il faut aussi prendre en compte tout ce qui est extra-sportif. Parce que ça peut avoir une influence sur un match. Et là, par exemple, Teddy Thomas, le meilleur marqueur d'essai. Pour l'instant, le meilleur marqueur de tournoi avec 3 essais. Il est mis à pied par Brunel. Ainsi que d'autres collègues à lui, d'autres joueurs. Donc, on va être un petit peu affaibli à ce niveau-là. Mais bon, voilà. On a quand même, j'imagine, Bastaro revient, par exemple. On a... On a l'oubli Picamol. Voilà, voilà. Il y a encore de bons restes. Il y a des retours. Je ne pense pas qu'on perde contre les Italiens. Il n'y a qu'à voir. En Écosse, on est devant 65 minutes. Mais on fait trop de fautes. Donc, on laisse des pénalités à l'Écosse et on perd. Contre l'Irlande, on perd à la dernière seconde. Voilà. Donc, on n'est pas trop mal. Alors, les Italiens sont pris de branlée. En Italie contre l'Angleterre et en Irlande, justement, ils ont encore pris, je ne sais plus, 30, 35 points dans la vue. Donc, bon, voilà. Je pense qu'on est quand même un petit peu au-dessus. L'extrasportif, j'ai envie de l'évoquer, mais Brunel, ancien sélectionneur de l'Italie. En plus. Les Italiens le connaissent bien ? Bien sûr, mais lui aussi. Je pense pas qu'il y a vraiment un vrai rapport, ça. L'Italie, ils connaissent. Ça arrive à plein de clubs ou plein de sports et c'est pas pour ça que je pense que ça va jouer sur le résultat. Ça m'étonnerait en tout cas. Après, un entraîneur arrive avec ses idées, ses plans stratégiques. Donc là, je ne sais plus qui a remplacé Brunel, mais ils ne doivent pas jouer de la même façon. En plus, ils ont beaucoup rajeuni l'équipe d'Italie. Mais il vaut mieux être dans ce sens-là, avoir l'entraîneur de l'équipe que tu rencontres avant que l'inverse. Au moins, Brunel, il connaît bien les joueurs italiens. Il pourra cibler leurs points faibles et dire aux Français, appuyez là où ça fait mal. Non, non, je suis plutôt confiant. Parce qu'on ne bouge pas son pari long terme, l'Italie sera bien dernière. Oui, oui, mais je n'ai pas pris un pari long terme. Mais pour moi, je crois que l'handicap aujourd'hui pour la France contre l'Italie, c'est moins 20. Oui. Le week-end, on voit 20 points d'écart entre la France et l'Italie. Donc voilà, ça veut bien dire que ce serait une grosse, grosse surprise. Ça existe, les impendables en sport. Mais là, en rugby, vraiment, normalement, en rugby, la meilleure équipe, comme je l'avais dit, prend le dessus. Surtout à la 60e minute, c'est là que les écarts se font. Quel jeu des bonus défensifs et tout ça qui peut jouer au cas où sur un résultat qui peut se passer ? Nous, on en a deux, je crois, déjà. Généralement, les équipes contre l'Italie veulent le bonus offensif. L'Angleterre l'a eu et l'Irlande l'a eu aussi. Donc, j'espère qu'on fera pareil. Allez, deuxième point de l'émission, on aborde les filles du Brest-Bretagne handball et leur parcours en EHF, en Coupe d'Europe, qui nous intéresse particulièrement. Alors, on voit ça avec toi, Damien. Oui. Alors, quoi de neuf ? Est-ce que c'est toujours envisageable, le BBH vainqueur de cette Coupe d'Europe ? C'est toujours envisageable, même s'il y avait le tirage des quarts, s'il y avait peut-être une équipe à éviter. C'est celle-là. C'est celle-là. Quelle est cette équipe ? Les Vipères de Christian Langsand. Ça, c'est Danois. Non ? Je me trompe ? Non, je cherche ce quoi. Vas-y, si c'est pas Danois, c'est quoi ? C'est bon, on va faire un jeu de devinette dans cette émission. On fait déjà des paris, c'est bon. Björn Dallon, il est quoi ? Norvégien. Ouais, bravo. Donc, c'est bien Norvégien. J'allais dire School of Enstrue, mais ça ne vient pas de ce pays-là. Ouais, donc non, non, c'est vraiment une équipe, c'est vrai, c'est l'équipe la plus compliquée. Elles étaient dans la même poule qu'ici Paris, donc on les a vues jouer et franchement, c'est une équipe qui a du caractère. C'est une des trois favorites, de toute façon, de cette coupe EHF, donc voilà, elles ont peut-être été un petit peu irrégulières, mais voilà, maintenant, elles sont dans la phase haute, donc elles montent progressivement et ça va être très dur. L'avantage, c'est qu'on les reçoit à la maison en match retour, c'est ça qui est important, ça va jouer beaucoup. Benoît, tu valides ? Je valide, ouais, elles ont Lunde, la gardienne de Norvège. En fait, moi, vu que j'ai pris un pari, j'avais quoi, Brest gagne à 8-8,5, quand j'ai vu les secondes, j'ai dit, il ne faut pas qu'elle se tape Christian Sattad, là, ou le truc. Il fallait qu'elle se prenne Zalo, Zalo, c'est un club roumain qui est au milieu de... Pas de bol, quoi, il se tape, c'est comme Montréal-PSG, super, là, vraiment, j'ai pas de bol. Bon, ça ne veut pas dire que Brest ne va pas gagner, mais c'était, voilà, il fallait les éviter, celle-là. Bon, c'est comme ça, Brest est capable de le faire. Maintenant, c'est jamais facile d'aller jouer en Norvège. Et on va attendre avec impatience, je crois que c'est début mars, il me semble que c'est ça. 3-4 mars et retour 10-11. T'as peut-être les codes, là, toi, du Parlement ? Ouais, du coup, on a baissé par l'ADA, donc c'est la grande favori, t'es arrivé à 2-0-5. Le BBH, donc, est tombé à 4 et les Vipers, donc, sont à 5-25, pardon, excuse-moi. À 5-25, donc, voilà, c'est ces 3-là, donc ça a bien chuté, t'as dit que tu les avais pris à 8, toi ? 8 et demi, bref. 8 et demi, donc voilà. Elles sont à 4, maintenant. Elles arrivent à 4, c'est encore une bonne value, quand même, non ? Bah là, le fait de jouer contre Christian Sade, c'est compliqué, quoi. Je te dis, c'est l'équipe que je voulais pas, ils se la tapent, ça m'énerve. Donc, moi, en tout cas, j'ai mon pari, je le garde et j'en suis content. Là, 4, je crois que tu peux trouver même une 4 et demi, 5. Si vous l'avez pas, voilà, n'allez pas dessus pour l'instant. Je pense que là, les codes, elles sont pas trop mal évaluées. À noter, la DAS, ça sera, si elles les rencontrent, ça sera qu'en finale, parce qu'elles rencontreront le vainqueur de Viborg, Larvik, en demi-finale. C'est génial. Ça, c'est encore du scandale, la Scandinavie. C'est une équipe d'Anon. Sonne la rudesse viking. Viborg, Danois. C'est génial. Tu vois des handboleuses avec des casques avec des ailes. Ouais, c'est ça. C'est soit Danemark, soit Norvège. Donc, peut-être même certainement de matchs en Norvège à suivre, je pense. On va voir. Oui, mais il y a des chances. Il y a des chances. Allez, on reste dans le froid, en Corée du Sud, pour les Jeux Olympiques. Déjà, avant d'évoquer le tournoi de Hockey Homme, qui va nous intéresser un petit peu, vous suivez la compétition, messieurs ? Vous avez eu des choses qui se sont bien passées du côté Paris ? Il y a des choses qui ont été tentées du côté Paris ? Ouais, fourcade. Valeur sûre, fourcade. Il a fallu attendre le deuxième jour, sa deuxième compétition. J'ai attendu le deuxième jour parce que sa cote est remontée au deuxième jour. Donc, je ne sais plus. Il était à deux. Voilà, il était à deux. Pour gagner la poursuite. Et c'est vrai que, vu que c'est le meilleur temps en ski, il a remonté tout le monde et il a quand même gagné assez tranquillement. Voilà, c'est un champion, on le sait. Il reste encore quelques courses, là. Bon, le vent perturbe un petit peu. Ça a été reporté, le 20 kilomètres, là, pour les hommes. 15 kilomètres, pour les femmes. Mais ça va avoir lieu, je crois, dans la... C'est juillet ou vendredi. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais la cote de deux était pas mal à prendre. Et moi, je suivais un peu. On avait parlé du hockey femmes parce que Pierre-Yves nous avait dit qu'il fallait qu'elles intègrent au moins une Coréenne du Nord par ligne, ce qui a totalement déréglé leur jeu. Je n'ai pas vérifié si ça s'est réellement passé comme ça dans les matchs. Ça s'est réellement passé. 8-0 contre la Suisse, 8-0 contre la Suède. Et pour vous donner une information, un petit coucou à Vincent, lui, qui avait joué là-dessus, les cuts, les handicaps avant le premier match Suisse-Corée, c'était du moins 2 ou moins 2,5 but. C'est-à-dire que tu avais une cote à l'équilibre, un 90, un 90, en gros. Avec Suisse, moins 2, il y a eu 8-0. Pour vous dire qu'ils étaient totalement à la rue, les bookmakers. Et qu'il y avait effectivement, cette info était bonne, quelque chose à faire sur les matchs de hockey féminin de la Corée du Sud. Quand la géopolitique rencontre le pari sportif. Mais c'est super important, je te dis, les infos. Ça fait partie de la base d'un parieur pro, l'analyse, les informations. Il faut être ouvert, il faut être connecté. Et moi, je n'avais pas vu cette info-là passer, mais toi, tu l'avais vu. Et c'était une très bonne info quand tu es parieur. Pour la petite anecdote, cette info-là, je l'avais vue sur le fil de l'agence Yonap, l'équivalent de l'AFP en Corée du Sud. Non, mais voilà, comme ça, des fois, les infos sportives ne viennent pas du tout. Donc tu comprends le coréen ou c'était Google Translate ? Non, mais tu sais, ils ont des traducteurs français. C'est par ce biais-là que j'ai découvert les cheerleaders nord-coréennes. Ah, ça, tu ne l'as pas. Mais en tout cas, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école, tu as eu l'info et on peut s'en servir pour parier. Très intéressant. On continue. Alors, on va ici s'intéresser au tournoi de hockey masculin. Alors, on va faire un petit rappel. Voilà, si vous voulez couvrir cette partie de cette compétition des Jeux Olympiques. Alors, si vous suivez le hockey, forcément, vous pensez tout de suite NHL. La ligue majeure nord-américaine. Là, laissez tomber. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de joueurs NHL sur cette compétition. Alors, fonctionnement de ce tableau, il est hyper important aussi et intéressant. Alors, on a un fonctionnement un peu tordu, comme l'aime bien le CIO. Il faut que tout le monde participe le plus longtemps possible. Alors, je vous explique le principe. Il y a donc trois poules de quatre équipes. Il y a un classement général ensuite de ses meilleures équipes. On prend les douze. Donc voilà, on fait des poules. Et puis ensuite, on fait un classement avec les douze équipes. Le truc, c'est original. Donc, les quatre meilleurs sont directement qualifiés pour les quarts. Mais alors, c'est là, ça ressemble un petit peu. Tu vois, je pense qu'ils ont embauché des mecs de la Ligue nationale de foot française pour faire un tableau comme ça. Parce que le cinquième va rencontrer le douzième. Alors, le douzième qui complètement la ramasse, va pouvoir en fait souffrir une petite chance. Bon, ça va être un petit frisson pour la Corée du Sud qui va sans doute être douzième. Le sixième rencontre le onzième, le septième, le dixième, le huitième rencontre le neuvième. Et voilà. Et puis, démerdez-vous. Et puis, ça fera des quarts de finale. Alors... C'est énorme. Non, mais c'est génial. Le côté intuitif du truc pour donner envie de suivre la compétition. Je crois qu'ils se sont mis à plusieurs à trouver. Il n'y en a qu'un. Je pense. Mais je te dis, ils ont embauché Big Moustache pour faire ce tableau. D'accord. Donc, poule A, on retrouve Canada. Corée du Sud, République Tchèque, Suisse. Poule B, USA, Russie. Ça sent la guerre froide. Ça sent les matchs épiques des années 80. Et on retrouve la Slovaquie et la Slovénie. Poule C, Allemagne, Finlande, Norvège, Suède. Voilà. Et puis, on rappelle que la finale de ce tableau aura lieu le 25 février. Alors, pas de joueurs NHL. Parce qu'il y a eu un conflit entre le CIO et la NHL. Pendant ce temps-là, la NHL, ils continuent leur saison régulière. Je crois qu'ils sont entre 50 et 60 matchs. Voilà. Donc, il y a encore un peu le temps. C'est comme en NBA. Il y a 82 matchs dans la saison régulière. Normalement, il y a une pause de trois semaines qui coupe la saison. Ça n'a pas réussi à se négocier entre la NHL et le CIO. Donc, depuis 94. Eh bien oui. Depuis l'île à meurt. Eh bien, voilà. Pas de joueurs NHL. Donc, voilà. Alors, bon, au final, on se retrouve avec un tableau. Normalement, quand on dit OK, vous pensez à quelle nation tout de suite ? Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Russie, Canada, Etats-Unis et les pays scandinaves. C'est ça. Bon. Eh bien là, sur ce coup-là, les côtes ont paru long terme, en tout cas pour un vainqueur. Donc, c'est la Russie olympique. Oui, il faut le préciser. OAR. OAR, voilà. Mais c'est là qu'il va falloir faire un petit peu d'investigation, messieurs. Il va falloir faire un peu de recherche. Alors, bon, à la Russie, moi, ça m'a surpris à 1-9. J'étais un peu surpris. Mais ça s'explique. Puisque, en fait, en Russie, si vous suivez un peu le hockey, il y a la KHL. C'est ça. Qui est considérée comme la deuxième ligue la plus importante. C'est le meilleur championnat hors NHL. Alors, hors NHL, effectivement, vous allez voir que c'est bien dans cette chronique. On va faire un petit peu de voyage aussi. Parce qu'on va découvrir d'autres championnats. Alors, pour ce qui est de la Russie, l'effectif est assez étoffé. Parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs de KHL et d'anciens joueurs de NHL aussi. On pense à Pavel Datschouk qui a 39 ans, 39 piges. Elle commence à... C'est énorme, 39 ans, quand même. Ouais. Alors, les joueurs de hockey peuvent pousser assez longtemps. Parce que tu changes les lignes. Donc, en fait, ils vont à fond pendant quelques minutes. Hop, et ça change. Donc, ils peuvent encore être d'âge jusqu'à 39, 40 ans. Il y a un autre nom aussi pour les habitués de NHL. Il y a Kovalchouk aussi. Qui est un nom bien connu. Dans les jeux de hockey sur PlayStation, je me rappelle. C'est ça. Je me rappelle de son nom. Donc, la Russie, alors la majeure partie de l'effectif, quasiment l'intégralité, joue en KHL. Alors ensuite, moi sur la Suède, franchement, le 4-8 ensuite, 4-8 pour la Suède, je ne comprends pas. En cote ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'en même temps, ils ont un petit jeune qui va être un futur espoir de la NHL qui va sans doute être drafté en juin prochain. C'est Rasmus Dalin, qui est un Dalin, ça rappelle des choses, dans un autre sport. C'est ça. En foot, oui. Peut-être son fils. Peut-être, peut-être, peut-être. Et puis après, le Canada, qui est à 5,25, je ne sais pas. Alors s'il y a peut-être des spécialistes du hockey qui nous suivent. La Suisse, elle a combien ? La Suisse, elle est à 30. Parce qu'il y a un bon championnat aussi en Suisse. Mais en gros, là, ce que tu essaies de nous dire, c'est que vu que le meilleur championnat du monde après la NHL, c'est la Russie, donc il y a beaucoup de joueurs russes, c'est un peu normal que ce soit eux qui soient favoris. Ça vient sûrement de là. Après, tu me disais aussi, je crois qu'il y a beaucoup de Suédois qui jouent en KHL. Beaucoup de Suédois aussi, oui. Alors les Canadiens aussi jouent beaucoup en KHL. Alors j'ai été chercher un petit peu au niveau des effectifs. Alors il y a au Canada, qu'est-ce qu'on a ? On a du coup Chris Kelly, qui a un nom aussi qui ronronne un peu pour ceux qui suivent un peu le hockey. Alors au total, j'ai vu cette stat-là, il y a 5500 matchs de NHL quand même au compteur dans l'effectif. Bon, il y a de l'expérience. Du Canada. Oui, dans l'équipe du Canada. Alors là, tu as poussé les stats, c'est bien. 5500 matchs en tout joués par les joueurs canadiens. C'est ça, alors est-ce que ça vaudrait ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en KHL, mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans la AHL. C'est la 10e division. Oui, c'est un peu une espèce de délique du hockey. Mais c'est un championnat qui a une valeur aussi. Parce qu'en fait, les effectifs tournent beaucoup en NHL. J'ai l'impression que tu peux assez facilement passer de la AHL à la NHL. Enfin, facilement, avec des grands guillemets. Oui, effectivement, il y a des passerelles qui sont assez facilement. Tandis que tu vois dans d'autres sports, en NBA, quand tu commences à jouer en des ligues, ça commence à être compliqué. Mais en gros, là, pour toi, avec tout ça, la value, tu la vois sur quoi ? Parce que tu m'as parlé d'un match amical aussi. Alors, je continue. Sur les Etats-Unis. Les Etats-Unis, alors, tu en as parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est un pays de hockey. On a la NHL qui est une grande partie de ses équipes aux Etats-Unis. Alors, là, moi, le truc qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il y a 15 joueurs passés par la NHL, dont le capitaine Brian Jonta aussi. Alors, ça, c'est un vieux nom de la NHL, 39 ans. Alors, quand une équipe américaine a comme joueur leader un joueur qui est en free agent, parce qu'il n'avait pas retrouvé de club, ça pose quand même des questions. Peut-être après, je ne sais pas, peut-être que des gens qui suivent bien la NHL peuvent nous dire si c'est un joueur qui s'est mis en retrait dans cette équipe américaine. D'où la Côte de 15 pour les Etats-Unis. Non, mais en club. Non, il est free agent. Donc, il ne joue pas. Et donc, peut-être qu'il s'est mis volontairement, ça a creusé aussi, peut-être qu'il s'est mis volontairement en disponibilité. Pour apporter de l'expérience aussi. Voilà. Et moi, ça, je voudrais, voilà, pour clore un petit peu cette partie hockey, il y avait plein de choses à regarder. Mais en tout cas, il y a un résultat qui a été hyper intéressant à voir, c'était le Suède-Canada. Alors, 4-1 pour le Canada. Voilà. Alors que le Canada est à 5-25, la Suède à 4-8. Je me dis, peut-être que voilà, la surprise, elle est quand même peut-être à mettre sur le Canada. Et voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais, Benoît. Je sais que la recherche est à creuser, mais il y a peut-être une piste de ce côté-là. En hockey, ce n'est pas forcément un sport où je vais, où je parie. Prédilection, par contre, j'écoute ce que tu m'as dit avec toutes les infos que tu viens de me sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hockey sur glace, c'est comme tous les sports, il y a une cohésion de groupe. Et vu que c'est par ligne, en fait, que tu bouges. Donc, si tu as l'habitude de jouer avec le gars qui est sur la même ligne que toi, tu as des automatismes qui se créent. Donc, le fait que les Russes jouent tous en KHL et qu'ils doivent jouer dans des clubs, enfin voilà, ils doivent être plusieurs de chaque club, ça peut apporter des automatismes. Donc, pour moi, la code 1-96-2, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas mal. Après, après, au jour où on parle, il y avait, par exemple, la Russie gagnait 2-0 contre la Slovaquie. Je vois que la Slovaquie est revenue à 2-2. Donc, bon, ça reste, le hockey, c'est, voilà, tu peux dominer et te faire prendre en contre. Voilà, c'est un peu comme le foot. Donc, 1-90, je ne trouve pas ça très fun comme cote. Voilà, je ne trouve pas qu'il y ait de value. Par contre, ce que tu m'as dit, Canada, tu souhaites 4-1 à une cote de 5, pas mal. Puis moi, j'aime bien les Suisses aussi. Je sais que la Suisse, c'est un... Oui, mais les cotes vont bouger aussi, c'est toujours pareil. C'est ça. Voilà, mais peut-être attendre de voir un petit peu ce que tu vois sur le terrain. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, puis juste pour terminer là-dessus, il ne faut pas oublier que la Russie s'est fait éliminer très tôt aux Jeux de Sochi. Ça a fait très, très mal. Ils vont avoir la pression, les Russes, pour remporter. Et ça, à mon avis, c'est un truc complètement externe, mais irrationnel, vous allez dire. Voilà, mais la Russie peut difficilement passer à côté de ce tournoi, je pense. Mais en tout cas, j'ai un peu découvert plus le tournoi de hockey, puisque je ne m'y étais pas forcément intéressé pour l'instant. Mais voilà, il y a des choses à creuser. Si vous avez des questions, si vous suivez la NHL, n'hésitez pas aussi. Enfin, le hockey de manière générale, parce qu'en préparant l'émission, on s'est rendu compte aussi qu'il y allait avoir quelques joueurs de Ligue Magnus à participer à ce tournoi-là. L'équipe de France a été à deux doigts d'y participer. Enfin, je dis deux doigts, elle progresse l'équipe de France. Elle est loin d'être ridicule. Ah non, bien sûr, bien sûr. Et donc, la semaine prochaine, Skeleton. Tu vas nous faire ça ? Eh bien, écoute, on va regarder. On verra. Skeleton. Ah bah écoute, c'est le seul truc au JO que tu vois du Skeleton, sinon t'en vois jamais. C'est vrai. Donc, profites-en. Messieurs, on passe à la partie paris. Il nous reste quelques instants pour évoquer tes paris. Benoît ? Alors, j'ai fouillé un peu. Je suis moins confiant sur ce pari-là qu'Everton de la semaine dernière, qui, voilà, un code d'170 en draw no bet, qui était quand même, je trouvais cadeau. Bon, voilà, il y a eu 3-1 contre Crystal Palace. Aujourd'hui, je pars en Italie, Serie A. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé en Ligue 1, rien m'intéressait. Première Ligue, pareil. Donc, je suis arrivé en Italie. On reprend la Coupe d'Europe cette semaine. Donc, je pars sur un Milan AC Sampdoria de Gênes. Sampdoria de Gênes, je me rappelle en adolescence, tout ça, avec des joueurs Mancini, je crois qu'ils jouaient là-bas, Viali, tout ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, je suis parti là-dessus. Pourquoi ? Milan, on va jouer à… Final de la Coupe d'Europe 92 contre Barcelone. On se fait vieux. Milan AC reprend les joutes européennes, va jouer à Ludo Goresc. Alors, les gars, c'est Ludo Goresc ? Bulgari. Je l'avais dit. J'allais dire Stoikov, mais ça serait trop passé. Va jouer en Bulgari. Voilà, petit déplacement en Bulgari. Donc, trois jours après, ils reçoivent la Sampdoria. Aujourd'hui, au classement, la Sampdoria est sixième. C'est le renouveau de la Sampdoria de Gênes. Tous les avis sont inanimes en Italie. En plus, ils ont un beau… Ils jouent pas mal. Et juste devant le Milan. Voilà, juste devant le Milan. Il y a quand même trois points qui séparent les deux équipes. Donc, je vous fais un petit topo. Le Milan AC à domicile. Écoutez bien cette stat, c'est 11 buts marqués pour 10 encaissés. Donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt en me disant… Ils ont quand même joué 11 matchs. Ça veut dire que quand ils gagnent à la maison, ça doit pas être sur des scores fleuves. Ça doit être très étriqué. J'ai regardé. Ça confirme bien ce que je pensais. Milan, quand ils gagnent, ils gagnent tous ces matchs d'un but. Sauf un match où ils ont gagné deux fois. Ils ont gagné 2-0. Voilà. Donc, sur 11 matchs, on ne peut pas dire que ce soit énorme. La Sampdoria à l'extérieur. Alors, c'est 3 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 15 buts marqués, 21 encaissés. Ils restent sur une bonne perf. Il y a 10 jours à l'Aizerom, ils ont été gagnés 1-0. Ils sont capables de perdre à Benvento 3-2. Bon, voilà. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas très, très réguliers. Mais c'est quand même... Mais ils marquent des buts. Ça marque des buts. Il y a Quagliarella, qui est 3e au niveau des buteurs aujourd'hui avec 16 buts. Il a 39 ans, le gazier, quand même. C'est pas rien. Voilà. Mais il est présent. Et pour moi, au vu de toutes ces stats, je vois bien la Sampdoria en étant plus frais physiquement. C'est ça aussi qui fait que ça joue. Je les vois ramener quelque chose de là-bas ou au pire perdre. Mais victoire étriquée d'un but. Donc, je vais sûrement aller sur le Sampdoria de Gênes plus 1, d'accord ? En handicap, à une cote qui tourne autour de 1,60. Donc, je trouve que c'est bien payé comme cotation. Donc, voilà. Ce sera mon pari de la semaine. Ce qui veut dire Sampdoria plus 1. Donc, si elle perd un but, votre pari remboursé. Si elle fait match nul ou si elle gagne, votre pari est gagnant. Si elle perd plus de buts, enfin deux buts ou plus, vous perdez. Donc, ça nous laisse une petite marge et au match allé, Sampdoria avait gagné 2-0 contre relacé Milan. Voilà pour mon pari du jour. Merci beaucoup, messieurs. Cette émission se termine ainsi. On a appris plein de choses. On s'en a voyagé. Je ne sais pas si ça va servir à quelqu'un pour faire des paris, l'histoire sur le hockey. Mais on verra bien. Et puis, je tenais à signaler, merci pour les commentaires de l'émission dernière. Bien sûr, tout le monde avait repéré que Sané, ce n'était pas Liverpool. En fait, c'était Salah, il était blessé aussi. Pour ça, la confusion et Aubameyang, on a bien dit qu'il jouait à Arsenal. On n'a jamais dit qu'il jouait à l'Hiverpool. Mais merci pour ceux qui font attention. Ça fait plaisir. On voit qu'il y a des connaisseurs. Donc, merci à vous pour les commentaires. N'hésitez pas, là, par exemple, on a parlé beaucoup de hockey, à laisser vos commentaires sur le hockey sur glace. Voilà, tu as tout dit. Bravo, tu as fait un condensé. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine édition de Paris Gagnant. A bientôt. Au revoir à tous. Salut. Paris Gagnant, l'émission de sport et du Paris Sportif.